et salut les amis c'est jim chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme prévu enfin comme prévu ça devait naître demain et là j'ai eu deux petites naissances là mais ça devrait arriver ensemble alors vous allez voir là voilà vous voyez la coquille d'oeuf là elle est ici voilà on peut apercevoir la coquille d'oeuf ici et il y en un autre bout là bas sous le nid la femelle a eu deux petits voilà donc je vais pas la déranger parce que j'ai regardé moi tout à l'heure voilà alors j'ai fini mes grilles de fond voilà alors j'ai fait j'ai fait un nouveau truc voilà j'ai mis les grilles par dessus voilà j'ai tout fait mes grilles comme ça voilà donc j'ai 24 grilles je les ai fait à toutes les cages voilà j'ai nettoyé j'ai peint j'ai poncé voilà toutes les grilles sont propres voilà toutes les grilles sont propres alors on va en profiter pour faire un petit tour alors je vais commencer par cela les agates mosaïques jaunes alors là c'était bien clair voilà c'était bien clair la femelle est fatigué vraiment fatigué voilà ça se voit depuis hier elle est comme ça donc j'espère qu'elle va se remettre la petite mère voilà alors ici la femelle huppée la femelle huppée a repondu deux oeufs voilà elle est sur le nid le petit panaché il est là voilà petit panaché voilà ça grandit bien alors ici ce sont mes agates opale blanc avec les deux agates mosaïques voilà les vraiment les premiers qui ont été sevrés voilà alors celui là alors c'est celui de derrière voilà celui de derrière là celui là cela il est bagué c'est un mâle voilà il chante comme il faut même déjà donc je vais vous faire montrer de plus près voilà les agates mosaïques voilà dessous la femelle huppée pareil a repondu son troisième oeuf que passez par des oeufs actifs voilà les petits se portent très bien alors on voit bien la casquette maintenant là bas on distingue bien le mâle avec la casque enfin le mâle celui du fond là bas voilà celui qui vient de sauter il a la casquette voilà ça va pas tarder à être sevré tout ça je pense dans une semaine ça devrait aller voilà les trois petits sont là dessous nous avons toujours le mal panaché genre intensif voilà c'est pareil toutes les grilles sont nettoyées sont propres repeintes et tout ce qui s'ensuit voilà alors ce couple elle couvre quatre sur cinq d'oeufs fécondés voilà alors une jolie femelle vous pouvez voir que c'est une jolie femelle voilà leur petit c'est cela voilà ils commencent à prendre une belle taille alors je vais le mettre comme il faut voilà alors ça fait un moment que je les ai mis au sevrage au sevrage alors vous voyez celle-là là devant celle-là elle est formidable j'adore la femelle enfin la taille qu'elle a cette oiseau voilà elle est magnifique franchement elle a une ligne elle est magnifique elle est jolie voilà elle a une belle ligne alors vous voyez celui du milieu aussi comme il est magnifique voilà il est vraiment joli voilà je vais vous faire montrer d'un peu plus près vous voyez regardez cet oiseau voilà ça c'est les petites isabelle alors ça c'est les quatre de ce couple la femelle ça devrait arriver demain alors normalement aussi il ya cinq sur cinq oeufs fécondés alors c'est pareil des jolis oiseaux voilà voyez ils sont jolis vraiment joli alors là j'ai descendu white white et hercules alors white et hercules le white il est joli aussi voyez un bel oiseau voilà ça fait deux trois jours qu'il est en sevrage lui aussi mais ça va il s'en sort bien tout seul alors les petits ont bien grandi ici voilà on peut bien voir maintenant que là alors je vous faire montrer comme il faut là voyez il ya du jaune ça c'est un blanc c'est presque sûr voilà les plumes du dessus sont blancs et deux foncés voilà donc un petit hercules de foncé et un petit blanc bah écoutez tant mieux voilà avec un peu de chance si j'ai le mâle et la femelle je pourrais me former un couple déjà pour l'année prochaine de blanc voilà alors ici sur quatre oeufs il y en a deux deux fécondés voilà la femelle couvre tranquillement belle femelle aussi voilà agathe mosaïque jaune ça arrive le 16 voilà c'est que fait qu'on dit ici voilà ah oui pour eux c'est le deuxième tour là aussi c'est le deuxième tour je vais vous faire montrer aussi les petits là après alors chez les noirs opale sur quatre oeufs de deux fécondés bon écoutez c'est comme ça que ce vous voulez on peut rien faire voilà chez la noix rouge mosaïque 5 sur 5 la première femme avait fait pareil 5 sur 5 mais il n'a que trois qui sont arrivés au bout il y en a deux qui sont morts dans l'oeuf voilà ça devrait arriver le 13 mai voilà et chez les agathe opale blanc alors oui tous les jeunes voilà alors chez les agathe opale blanc vous voyez les petits ont bien mis les plumes voilà les petits sont vraiment beaux vraiment joli la maman qui attend pour demain manger le papa il est magnifique avec ses moustaches là c'est vraiment papa celui là vous voyez les moustaches qu'il a sur le bord voilà et ça c'est mes petits alors ça c'est un agathe mosaïque jaune ça c'est un petit noir opale alors le mieux c'est que je vais face aller là bas et je vous fasse montrer et je vais vous faire montrer les petits voilà oui bah c'est normal ils sont assez sauvages voilà je vais vous faire montrer ça comme ça vous voyez là ils ont de la place pour voler alors ça c'est un noir rouge mosaïque voilà voilà alors celui celui-ci c'était le frère de le frère adoptif de white voilà il n'est pas bagué les deux autres sont bagués alors voyez alors je vais essayer de vous faire montrer quelque chose vous voyez toutes les couleurs ça va être cool ah vous voyez là il ya de la diversité de jolis oiseaux ils sont assez jolis ils sont assez apeurés mais bon il va falloir qu'ils s'y habituent voilà ils ont une grande cage de vol tout pour eux voyez celui-ci aussi joli voilà donc c'est un petit peu l'évolution qui est en ce moment voilà donc là je rattaque sur des naissances c'est le deuxième tour je rattaque les naissances et je pense que je vais arrêter au deuxième tour voilà jeu je vais sûrement avoir une quarantaine encore de de petit parce que là il y en a 4 là il y en a 6 ça fait 10 15 15 16 17 17 19 17 19 20 21 21 21 là bas ça a repondu aussi 21 21 voilà déjà il ya 20 petits communs là et 20 colorés 20 canaries couleur donc ça fait 40 Voilà, je pense que je vais m'arrêter à 40 canaris communs Et voilà, 30-40 canaris couleur Si ça veut bien marcher, pour l'instant, ils y sont Voilà, si tout se passe bien, c'est ce qu'il y aura Voilà, donc pour les canaris couleur, je vais faire 3 tours Voilà, et ceux-là, je vais les arrêter au deuxième tour Alors, pour les arrêter, c'est simple, c'est pas compliqué Une fois que les petits sont sevrés, on les met dans des cages séparées Le mâle et la femelle, on sépare Voilà, et de toute façon, même si la femelle pond à terre On enlève le nid, tout simplement, et la femelle pond à terre Et puis, voilà Voilà, ça sert à rien de garder tous ces oiseaux Voilà, quand on n'a pas de place, c'est comme ça Voilà, bon ben écoutez, pour l'instant, tout se passe bien Voilà, le petit panaché fait sa petite vie, il a 28 jours maintenant Alors là, c'est passé sur le fil du rasoir Parce que je vais vous expliquer un truc J'avais le mâle et la femelle Voilà, je vais me mettre comme ça J'avais le mâle et la femelle La femelle s'occupait très bien du petit Et le mâle était en bas avec l'autre femelle Donc, quand je l'ai remonté Le petit panaché avait entre 15 et 16 jours Donc la femelle a voulu se réaccoupler A recommencer un nid Voilà, a délaissé un petit peu le panaché de côté Sortait de temps en temps pour donner à manger Et voilà, ça s'est vraiment passé sur le fil du rasoir pour lui Et c'est peut-être pas fini encore Bon, je l'ai vu manger Voilà, il a 28 jours, je l'ai vu manger Mais voilà, je vous dirais ça dans une semaine Mais normalement, ça devrait passer Voilà, parce que la femelle s'est mise à pondre Voilà, elle couvre ses oeufs, mais des oeufs plastiques Et le mâle, par contre, lui, il n'a pas nourri le petit Donc, vous voyez la mère, hop, va aller se mettre au nid Voilà, donc, ça devrait passer Voilà Voilà, les levages filles sont courts Les cages sont de plus en plus propres Voilà, donc, quand je ferai le reste Il me restera moins de choses à faire Voilà Il me reste les façades devant à faire Sur les côtés, derrière Et les tiroirs, voilà Mais je vous garantis que c'est quand même du boulot Alors là, c'est deux noirs opales avec agathe mosaïque jaune En bas Voilà, ils sont en train de manger le millier Alors, ça confirme bien parce que Elle, elle a les yeux rouges Et puis, ça se voit qu'elle ne voit vraiment rien Donc, j'en ai parlé à un éleveur Parce que mon couple agathe opale jaune mosaïque Voilà, il serait porteur de satiné à mon avis Voilà, donc, ce n'est pas un couple pur Voilà, ça a fait des yeux rouges Mais voilà, ça m'a fait des jolis bébés quand même Voilà, donc, le mâle est porteur sûrement de satiné, je pense C'est ce qu'on m'a dit Mais le mâle est magnifique en soi Voilà, le mâle est magnifique Mais bon, voilà, c'est pas Voilà, le mâle est très très joli Voilà, voilà, voilà Donc, tout se passe bien Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo, c'était Jim Chasse Portez-vous bien et prenez soin de vos oiseaux Ciao, ciao Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada